Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Sur cette chaîne, on va parler de rêves, et plus exactement de rêves lucides. Alors, pourquoi parler de rêves ? Pourquoi parler de rêves lucides ? Je pense qu'on ne connaît pas suffisamment notre monde intérieur, notre vie nocturne. Pendant les rêves, ton inconscient te parle directement. Alors oui, il te parle à travers des symboles, mais à travers des symboles qui te sont propres. C'est-à-dire que si tu apprends à décrypter tes rêves et les symboles qu'il y a dans tes rêves, tu en apprends davantage sur toi. Ce qui est intéressant avec les rêves, c'est que je pense vraiment que notre vie nocturne peut enrichir notre réalité ordinaire, tout comme notre réalité ordinaire enrichit nos rêves. C'est-à-dire que notre rêve, il se sert de ce qu'on a fait pendant la journée pour produire quelque chose. Et je trouve que vraiment c'est intéressant de les voir comme deux choses qui se complémentent. Et c'est pour ça que j'ai envie d'approfondir sur ce sujet. Déjà, les rêves, c'est un truc qui m'intéresse énormément, parce que d'un point de vue thérapeutique, je pense que c'est la plus incroyable des thérapies, c'est celle par le rêve. Tu es déjà seul maître à bord, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui peux décrypter tes rêves et en apprendre davantage sur toi. Je me pose plein de questions par rapport aux rêves. Est-ce qu'on peut guérir des blessures ? Est-ce qu'on peut transcender des peurs ? Est-ce qu'on peut rencontrer des personnes décédées à travers les rêves ? Et plus précisément, le rêve lucide. Alors, c'est quoi un rêve lucide ? Un rêve lucide, c'est quand tu prends conscience que tu es en train de rêver dans ton rêve. C'est-à-dire que d'un coup, là, tu es dans un rêve et puis tu te dis, putain, je suis en train de rêver. Donc, t'imagines les potentialités qui s'offrent à toi à ce moment-là, alors il y a des degrés de lucidité. Tu n'es pas forcément, quand tu fais un rêve lucide, aussi lucide que ta réalité ordinaire, mais tu peux l'être bien plus. Souvent, j'ai constaté que les rêves lucides que j'ai pu faire, il y avait une grande intensité. Et ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de peur. Parce que très souvent, dans ta vie, dans ta réalité ordinaire, tu es confronté à la peur. Alors, peut-être pas consciemment, mais très souvent, en fait, nos actions, elles prennent source dans la peur. Et du coup, ça, forcément, ça enlève une intensité de la vie, clairement. Si tu n'as plus de peur, t'imagines à quel point ça devient intense. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec les rêves lucides. Les rêves lucides sont intéressants pour plein de raisons. Évidemment, à ce moment-là, si tu arrives à acquérir une grande lucidité dans ton rêve, tu peux juste t'éclater et faire plein de choses. Et ça, c'est super parce que, comme je te disais, il y a vraiment une intensité quand tu as une grosse lucidité. Je te donne un exemple tout bête. Une fois, j'ai fait un rêve lucide, c'était il y a peut-être, je ne sais pas, un an de ça. Et je prenais une moto et je me mettais, en fait, à conduire dans des falaises de nuit. Mais l'intensité... Alors, moi, je fais du scooter depuis que j'ai 14 ans. Donc, en fait, je connais très bien le deux-roues. Mais jamais, jamais, j'ai vécu une intensité pareille en roulant sur un deux-roues. C'était juste un truc de ouf. Le vent, le ciel étoilé, intérieurement, l'intensité que je ressentais, c'était fou. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune peur. Je n'avais pas peur de me cracher le prochain virage ou de rouler trop vite. Je n'avais pas cette peur-là. Donc, en fait, l'intensité était énorme. Maintenant, très souvent, en parlant autour de moi avec des personnes qui s'y connaissent un petit peu en rêve lucide, ou en tout cas qui ont un peu d'expérience laine d'or, parce qu'ils en ont fait régulièrement. J'ai constaté que, et c'est mon cas, souvent, les premiers rêves lucides qu'on fait, du moins qu'on se souvient, c'est des rêves lucides qui sont très angoissants. Il va y avoir, au contraire, au contraire à ce que je te disais, beaucoup de peur. Ça va partir d'un cauchemar, en fait. Et dans ton cauchemar, en fait, ça te fait tellement peur et c'est tellement intense que tu prends conscience que tu es en train de rêver et là, tu cherches à te réveiller. Donc ça, c'est tous différents types de rêves lucides, on va dire, pour le moment, moi, j'ai une expérience dans le sens où je sais ce que c'est un rêve lucide, j'en ai déjà fait plein à plusieurs niveaux de lucidité et de plusieurs intensités différentes. Voilà, un petit peu comme ça, des trucs un peu plus sombres, des trucs où je m'amusais, des trucs où c'était un petit peu plus, on va dire, dans la psychologie. Et ma petite expérience me pousse à vouloir approfondir. Je pense vraiment qu'on a un pouvoir à travers nos rêves. Je pense vraiment qu'un pouvoir, attention, ce n'est pas pour fuir dans le monde de la nuit, c'est vraiment un pouvoir qui peut enrichir ta réalité ordinaire. C'est ça qui est intéressant. Et donc, j'ai envie complètement d'apprendre. Je ne parle pas de grand-chose, voilà, d'un point de vue théorique, je n'y connais pas grand-chose. À part, voilà, la petite expérience que j'ai, j'ai envie vraiment de me mettre à essayer d'en faire de façon plus régulière pour pouvoir aller chercher quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas, j'ai envie de trouver quelque chose à travers les rêves. Et j'espère que tu vas me suivre dans cette aventure et qu'on va pouvoir partager ensemble parce que je pense que vraiment, c'est un sujet qu'il faut partager, en fait. C'est un truc qu'il faut échanger de ses expériences parce qu'il n'y a pas beaucoup... Enfin, je veux dire, la théorie sur le rêve, elle reste assez limitée. Et je pense qu'à part échanger chacun ses différentes expériences pour enrichir justement notre connaissance de ce truc-là, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Donc voilà, si tu es partant pour me suivre dans cette aventure, c'est avec plaisir. Abonne-toi à la chaîne. Je vais poster une vidéo par jour. Donc, on va voir. Je ne sais pas trop comment je vais partir. Là, je commence par, voilà, un petit peu la basse. Rêve lucide, tu te réveilles dans ton rêve. Tu es lucide que tu es en train de rêver. Et là, à ce moment-là, c'est un monde entier qui s'offre à toi. Donc, voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada